Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans le cadre des conférences grand public de l'ISM. Nous sommes dans cet amphithéâtre de la Bulac, accueilli par nos amis Emmanuel Guénard, Maxime Ruffiau et Juliette Pinson. C'est un partenariat depuis plusieurs mois maintenant et nous en réjouissons. Nous sommes ici en présentiel mais nous avons également des auditeurs et des spectateurs à distance. Donc cette intervention est en direct sur la chaîne YouTube de la Bulac et vous pourrez également la retrouver et sur la chaîne YouTube de l'ISM et sur le Soundcloud de l'ISM. Nous remercions également Sophie Bilardello qui est la cheville ouvrière de l'organisation de ces conférences publiques de l'ISM et qui appartient à cette équipe très dynamique de l'Institut. Ce soir nous accueillons Emmanuel Shurek. Dans le cycle de l'année, Emmanuel Shurek est historien, maître de conférences à l'EHESS, chercheur au CETOBAC, le centre d'études turc-ottomane balkanique et centre asiatique. Alors en préparant un peu avec Sophie Bilardello cette intervention, je pourrais résumer le parcours scientifique d'Emmanuel Shurek, mais peut-être il me corrigera en trois éléments principaux. D'abord une recherche centrée sur l'histoire intellectuelle et sociale du monde turc et en particulier des questions liées au nationalisme et à la question des langues. Et Emmanuel Shurek a participé, a coordonné avec Gunes Isiksel un premier volume il y a quelques années, peut-être que dix ans maintenant, en 2014, aux presses universitaires de Rennes intitulées « Turc et français, une histoire culturelle 1860-1960 » dont la particularité était de dire « Bon, écoutez les amis, sortons un peu d'une histoire sentimentale de bonne relation depuis Soliman le Magnifique et François Ier ». Cette réflexion sur l'histoire du monde turc et plus particulièrement pour la période contemporaine du nationalisme turc l'a conduit à se pencher sur les questions notamment de réformisme linguistique avec les questions d'évolution de la langue, de révolution même de la langue, de changement d'alphabet. Cette réflexion est associée à un enseignement dans un séminaire qui s'intitule « Langues et pouvoirs, empire ottoman, Turquie, Europe, 19e, 21e siècle ». Et cette réflexion, cette recherche sur le rapport entre langue et nationalisme turc l'a conduit à s'intéresser au turcologue Jean Denis, ce qui m'amène à ce second volet de la recherche d'Emmanuel Furek puisque Jean Denis était un professeur et il a été administrateur d'ailleurs au Langueso, l'ancêtre de l'INALCO, donc nous sommes ici dans l'enceinte de l'INALCO également, qui a travaillé sur le dialecte Osmanli, l'Osmansli moderne et les principes de la grammaire turque auquel il a consacré d'ailleurs un ouvrage. Et ce glissement de l'histoire du nationalisme turc, des rapports entre langues et le travail fait sur Jean Denis a conduit Emmanuel Furek à s'intéresser à la question des archives. Et de cette question des archives, il a tiré un autre travail qu'il a préparé avec Augustin Jaumier qui est ici présent sur un orientaliste spécialiste de l'Algérie qui est René Basset. Donc deuxième volet, le travail est sur l'orientalisme et sur la question des archives. Et donc c'est un aspect très très intéressant, donc on attend avec impatience le volume sur l'orientalisme en train de se faire une enquête collective sur les études orientales dans l'Algérie coloniale. Ouvrage préparé également avec Marie Bossart, si je ne me trompe pas. Et puis il y a un troisième temps, un troisième volet qui est lié davantage à la question de ce soir et qui est la réflexion sur les enjeux de mémoire liés au génocide, notamment au génocide des Arméniens. Il y a ces négations dans une partie de la société nationale turque qui le conduit à réfléchir sur les mécanismes de négation, de silence, de remise en question d'un certain nombre de faits historiques. Et le titre de son intervention de ce soir, « Autodafé à Istanbul, une campagne négationniste dans la Turquie des années 30 avec un point d'interrogation » nous amène à réfléchir et va nous amener à réfléchir, à discuter avec lui. Le principe de la conférence grand public, c'est un échange avec l'intervenant ou l'intervenante, à discuter avec lui de ce thème-là. Je voudrais, avant de lui laisser la parole, signaler également un ouvrage en anglais qu'il a publié avec Nathalie Claillet et Fabio Giommi, « Kémalisme, transnational politics in post-Ottoman world » qui est un ouvrage extrêmement intéressant. Emmanuel, je te cède tout de suite la parole. Je me réjouis et nous sommes honorés de t'entendre sur ce sujet délicat. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier ceux qui ont rendu possible cet événement, l'ISM en tant qu'institution, la Bulac, mais aussi, plus personnellement, Dominique Avant, toi, et Sophie Bilardello. Je ne suis pas spécialiste du génocide des Arméniens, mais du nationalisme turc. Pourtant, entre les deux, il y a un lien qui ne m'a pas toujours paru évident et qui a fini par me paraître évident, qui dépasse de beaucoup le moment du génocide à proprement parler, qui est la question de l'empreinte laissée par le génocide sur la construction nationale turque, et en l'occurrence, l'empreinte très profonde laissée par la négation du génocide sur cette construction nationale. Donc, ce qui va m'intéresser à travers l'autodafé de 1935, l'autodafé du roman de Franz Werfel, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la question de comment on peut écrire l'histoire de cette négation et ce que cela nous apprend plus largement de la façon dont la Turquie s'est construite. Cette conférence s'inscrit cependant dans un cycle sur prosélytisme et propagande en islam, dans le monde musulman, dans le monde musulman. Ce en quoi elle se distingue par rapport peut-être à d'autres conférences qui ont été données au cours du cycle, c'est qu'ici, la notion de propagande n'est pas seulement un outil analytique au service du chercheur pour réfléchir à tel ou tel discours de pouvoir. C'est d'abord une catégorie des acteurs, une catégorie émique, comme disent les anthropologues, qui apparaît dans les sources turques, on va le voir, sous le nom de propaganda. Il y a plus ce que l'affaire de l'autodafé du 15 décembre 1935 révèle, c'est précisément l'émergence d'une forme nouvelle de propagande d'État. Bien sûr, il a existé des stratégies d'influence du gouvernement turc et avant lui ottoman, c'est-à-dire bien avant les années 30, mais on va voir ici émerger, si ce n'est des formes bureaucratiques et discursives nouvelles, on en verra, une préoccupation liée à des supports médiatiques, en particulier cinématographiques, nouveaux, et à travers cette préoccupation, la création d'institutions nouvelles, d'institutions liées à une politique de propagande, on pourrait parler d'une administratisation de la propagande, dans un régime qu'on peut aisément qualifier d'autoritaire et qui, en la matière, trouve ses modèles du côté des régimes totalitaires, en Union soviétique, et en l'occurrence aujourd'hui, à Berlin. Le plan de ma conférence, donc, ce sera en trois temps, ternaire. D'abord, repenser l'histoire de la négation du génocide des Arméniens, si vous voulez, ce sera une contextualisation un peu large. Ensuite, je me pencherai plus précisément sur la campagne négationniste des années 1933-1935, dont l'autodafé est l'apothéose. Campagne qu'il s'agira d'examiner, en fait, à la fois dans ses différentes phases chronologiques, et en identifiant, d'un point de vue plus sociologique, les différents types d'acteurs et les mutations institutionnelles au sein de l'état turc que cela implique. Ce n'est donc dans un troisième temps que je m'intéresserai à l'autodafé lui-même dans ses dimensions performatives et discursives, urbaines et photographiques. Sans plus attendre, donc, repenser l'histoire longue de la négation du génocide des Arméniens. On sait d'abord que... Voilà, alors, j'ai repris l'expression « 100 ans de négation », qui a fait floresse, en fait, autour de 2015, au moment du centenaire du génocide, qui est employé par un nombre absolument considérable en français, en anglais ou en d'autres langues d'auteurs, de collègues, que je ne citerai pas tous aujourd'hui. « 100 ans de négation », donc, autrement dit, vous présentez un peu l'état de l'art. D'abord, on sait que la négation est strictement contemporaine du crime et qu'elle en est même une des conditions de possibilité. Dans le temps même de son exécution, ou immédiatement après, il s'est en effet agi d'effacer les traces du massacre. L'historien Taner Akcham a ainsi exploré en détail l'arsenal, le répertoire de la destruction des preuves. Le comité Union et Progrès, qui dirige l'Empire ottoman de 1913 à 1918 et qui orchestre cette destruction systématique des Arméniens d'Anatolie, fonctionne par exemple de façon duale, avec une face officielle pour les ordres de déportation, sans consigne de mise à mort, et même appelant les fonctionnaires ottomans à veiller à la sauvegarde des biens et des personnes transférées ou déportées, et une face cachée contenant des ordres de mise à mort. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, le grand architecte du génocide, se rend notamment dans des stations télégraphiques privées pour envoyer ces ordres chiffrés et codés afin d'éviter de laisser des traces dans les archives institutionnelles. Les ordres sont envoyés d'ailleurs avec consigne de destruction immédiatement après réception. De même, on pourrait citer la quasi-totalité des archives de l'organisation spéciale en charge de la destruction des Arméniens à partir de l'automne 1915. En résumé, on pourrait citer Yves Ternon, « Le génocide arménien fut préparé par le mensonge et accompli dans le mensonge. La négation fut donc incorporée à l'acte. Avant même qu'il fût commis, le crime était inavoué et inavouable. » De cette négation officielle et contemporaine des faits, à la fois constitutif de l'acte et incorporé à lui, la République de Turquie, fondée à Ankara en octobre 1923, a été l'héritière. Alors, au cours des négociations de paix à Lausanne, avant même la création de la République, en décembre 1922, le chef de la délégation turque, Ismet Pacha, déploie sur la regrettable question arménienne, et j'insiste sur cette notion de question arménienne, un discours stéréotypé qui n'a guère évolué jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, il dresse le portrait d'une minorité ayant jadis vécu en harmonie avec les musulmans dans la paix de l'Empire, minorité qui fut bientôt poussée à la déloyauté sous l'effet de l'ingérence, en particulier russe, et des provocations de militants révolutionnaires en son sein même. De même, il renverse l'accusation, faisant des bourreaux les victimes et des victimes les bourreaux, c'est-à-dire qu'il accuse les Arméniens d'avoir massacré massivement les musulmans d'Anatolie pendant la guerre, avec la complaisance des Européens. C'est là encore un leitmotiv du discours négationniste. Face à l'extermination de plus d'un million d'Arméniens, la mise en avant des massacres des musulmans turcs et kurdes revêtira un tour systématique dans la rhétorique officielle turque à partir des années 80. Ces massacres de musulmans, soulignons-le, étaient pourtant bien réels. Ils furent perpétrés par des unités irrégulières arméniennes à la faveur des avancées russes en Anatolie orientale en particulier et firent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de victimes. Leur réalité du reste n'a jamais été remise en cause. Si cette question arménienne est donc âprement discutée au début des années 1920, à la fois dans les arènes internationales et dans la presse nationaliste turque, en revanche, une fois établie, la Nouvelle République de Turquie, donc en 1923, vient emmurer dans le silence cette destruction des Arméniens. Dans ce troisième temps ou quatrième temps, si on veut, ça dépend si on considère la période de l'occupation d'Istanbul par les alliés de 1919-1920 comme en temps en soi, qui donna lieu à des reconnaissances de crimes de masse, dans ce troisième ou quatrième temps, c'est alors un sujet qui disparaît presque complètement de l'espace public. Comment ? Tout simplement en affirmant une discontinuité totale et absolue entre l'Empire ottoman et la République de Turquie. L'Empire ottoman, dit le discours républicain officiel, c'est l'Ancien Régime, c'est un État théocratique, c'est un Empire oriental, despotique, islamique, qui faisait du peuple turc la victime d'une étroite élite cosmopolite, dite ottomane. La République de Turquie, au contraire, c'est une nation civilisée, tournée vers le progrès et vers l'Occident, qui a fait de la laïcité et des valeurs républicaines le cœur de son projet politique. Dès lors se met en place un logos, non dénué d'ailleurs de contradictions, un peu à la manière d'un chaudron freudien, les Turcs n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la guerre, c'était des ottomans, d'ailleurs il ne s'est rien passé, enfin, ce sont les Arméniens qui ont massacré les musulmans. Même si tout cela appellerait à être nuancé, globalement, ce qui prime donc à partir des années 1920 et jusqu'aux années 70, c'est le silence. Pendant un bon demi-siècle, on ne parle pas du génocide des Arméniens. Étape suivante, toujours si l'on se fie, si vous voulez, à l'état de l'art, les années 70-80, ce que j'appelle la grande dénégation, où l'on voit émerger au contraire une intense mobilisation avec à nouveau la mise en avant d'un discours public à la fois local et international, orchestré par Ankara. Avant de vous dire quelle forme cela prend, il faut dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, les revendications arméniennes en faveur de la reconnaissance du génocide deviennent audibles sur la scène internationale. Un jalon important de ce point de vue, ce sont les manifestations pour le cinquantenaire du génocide en 1965 à Yerevan, en Arménie soviétique. C'est la première manifestation commémorative publique, c'est-à-dire hors des églises ou des lieux ou des arènes communautaires du crime. Et donc, quelques 100 à 200 000 personnes réclament justice dans les rues. Mais c'est surtout sous le feu d'une série d'attentats perpétrés par des organisations arméniennes contre des diplomates turcs et leurs familles un peu partout à travers le monde au cours de ce qu'on a pu appeler une décennie terroriste, donc 1973-1983, que le négationnisme d'Ankara en vient par réaction à se structurer institutionnellement. Quelle forme cela prend-il ? D'abord, par la reprise d'un discours avec le même narratif de la nation loyale, trompée par ses propres chefs et par des puissances étrangères, avec encore une fois le renversement de la position du bourreau et de la victime. Et avec cette dénonciation remotivée d'une notion déjà ancienne que vous avez ici, la notion en bas d'atrocité arménienne, erménie, mesalimi, mesalim, atrocité. Sur le plan institutionnel, justement, cela prend la forme d'une administration de la négation, en particulier, donc après le coup d'état militaire du 12 septembre 1980, qui accélère, en fait, le basculement de la Turquie d'une politique, si vous voulez, de négation par omission ou, si vous préférez, de négationnisme passif, à une stratégie de dénégation positive ou de dénégationnisme actif, voire proactif. On pourrait, je le disais, parler même d'administration, d'administratisation ou de bureaucratisation de la négation. Un jalon majeur à cet égard est la création, en 1981, d'une direction générale du renseignement et de la recherche, Istibarat au sein du ministère des Affaires étrangères. Des fonctionnaires, universitaires, diplomates, traducteurs, peuplent cette administration, élaborant, en quelques années, une riche bibliothèque en diverses langues. Je vous ai montré ici du turc, mais on en réelait énormément. Toute une bibliothèque en français, en allemand, en anglais, bien sûr, dont l'objet est de récuser frontalement les allégations, entre guillemets, allégations arméniennes. Comme l'a bien montré l'historien Doğan Gürpennar, de larges pans de l'État et de l'intelligentsia turc sont alors mobilisés au service de la cause négationniste. C'est ainsi que Pierre Vidal-Naké, en 1984, donc en préface à un ouvrage du tribunal permanent des peuples qui juge le génocide des Arméniens, qui juge du génocide des Arméniens, écrit « Imaginons Forisson ministre, Forisson président de la République, Forisson général, Forisson ambassadeur, Forisson président de la commission historique turque, autrement dit le turc Tarif Kurumu, membre du Sénat de l'Université d'Istanbul, membre influent des Nations Unies, répondant dans la presse chaque fois qu'il est question du génocide des Juifs. » Ce que je viens de présenter est une version simplifiée donc de l'état de l'art. C'est-à-dire que l'histoire du génocide des Arméniens, l'historiographie du génocide des Arméniens, admet cette idée centrale d'un grand silence des années 1920 aux années 1970 avec cette grande dénégation des années 1970-80. Dénégation dont on ne serait d'ailleurs pas véritablement sorti aujourd'hui. Ainsi, on pourrait penser qu'entre 1920 et 1970, il n'y a rien à voir. Et j'en veux pour preuve trois références. L'historien Doğan Gurpenar qui suggère que La sociologue Seyhan Bayraktar écrit pour sa part alors que cette fois-ci je l'ai traduite alors qu'elle écrit en anglais alors que le génocide des Arméniens était un sujet atopic dans les premières années de la République donc au moment de construction et de légitimation internationale de la République le sujet the issue fut accueilli dans un silence assourdissant jusqu'aux années 70. Enfin, le sociologue des sciences Joachim Safelzberg opère lui aussi un grand saut narratif des années 20 à 1974 dans un ouvrage sur la compréhension philosophique de la connaissance de la cognition du génocide des Arméniens. Ainsi, on a l'impression que ce silence est en quelque sorte naturalisé qu'il allait de soi qu'il était en quelque sorte le produit de l'extermination même comme si celle-ci avait plongé les Arméniens dans un oubli bien compris inhérent à l'ampleur du crime qui aurait fait taire les victimes partout dans le monde et pas seulement en Turquie avant de réapparaître un demi-siècle plus tard sous la forme d'une dénégation formelle bureaucratique sonore. Mon propos aujourd'hui est de revisiter cette construction chronologique et conceptuelle. Pour ce faire, je vais me focaliser donc sur cette séquence précise annoncée en introduction. La campagne menée entre 1933 et 1935, en fait, elle continue un petit peu de manière marginale après, menée d'ailleurs avec succès, on va le voir, par le gouvernement turc contre le roman de l'écrivain viennois Franz Werfel paru à Berlin donc en novembre 1933 et donc je vais vous présenter les trois campagnes en réalité, les trois temps de cette campagne menée de décembre 1933 à octobre 1935 avant d'en arriver à l'autodafé proprement dit. Ce roman, le voici donc, le roman de Franz Werfel donc « Differtich des Moussadag » excusez-moi pour mon accent autrement dit « Moussadag » en turc c'est la montagne de Moïse Moussa Moïse que racontait donc Franz Werfel pour susciter une telle inquiétude à sa parution en novembre 1933 à Berlin dans la capitale turque Les 40 jours de Moussadag romance un épisode bien réel de résistance arménienne contre l'armée ottomane qui se déroule à l'été 1915 dans les monts Amanus donc voilà je vous ai mis une carte large et puis une carte un peu plus précise dans les monts Amanus donc au sud du golfe d'Alexandrette aujourd'hui en Turquie à l'époque donc à l'époque dans l'Empire ottoman et les combattants et leurs familles quelques 4000 paysans de l'arrière-pays d'Antioche se sont donc repliés en haut de cette montagne de cette montagne de Moïse d'où ils repoussent pendant deux mois les Turcs jusqu'à l'arrivée de la marine française qui les apercevant assurent leur évacuation vers Port Saïd en Égypte et donc c'est un sauvetage très célèbre dans l'histoire militaire française dans la geste de la marine française mais évidemment c'est d'abord Franz Werfel qui s'est emparé et elle l'a rendu célèbre cet épisode alors Franz Werfel qui est-il ? là vous avez une image donc de l'arrivée des passagers de la marine française à Port Saïd paru dans le New York Times Franz Werfel qui est-il ? Franz Werfel Werfel est né sujet au Stroh-Hongrois à Prague en 1890 il est citoyen tchèque après la première guerre mondiale et il réside à Vienne il incarne précisément ce monde d'hier que décrit Stefan Zweig cette Mitteleuropa au sommet de son ar et au bord du précipice c'est en mars 1929 lors d'un voyage à Damas donc qu'il qu'il constate l'existence d'orphelins dans une usine de tapis et il apprend que ce sont des orphelins de ce qui ne s'appelle pas encore génocide de là il entreprend de recueillir les souvenirs de témoins directs puis mène deux années d'intenses documentations dans les bibliothèques de Vienne suit la rédaction de son livre de son roman à Vienne de juillet 1932 à mars 1933 la lutte sur la montagne de Maurice donc qu'il fait durer 40 jours alors qu'en réalité elle a duré deux mois devient sous la plume du romancier un épisode biblique ramené donc à 40 jours chiffre biblique évangélique qui traduit la ferveur de l'auteur juif viennois fasciné par le christianisme et plus encore par le catholicisme pour autant il s'agit bien d'un livre de témoignages si l'épisode Moussada y constitue le coeur de l'intrigue plus de la moitié des pages expose cependant en détail ce que l'auteur Werfel nomme lui-même en 1933 l'un des crimes les plus insensés de toute l'histoire de l'humanité c'est à dire que le livre expose en détail à l'appui d'une solide documentation à l'appui de ce que l'on savait à l'époque des rouages politiques et administratifs ainsi que la mise en oeuvre donc de l'extermination des arméniens ajoutons qu'on attribue au roman de Moussada un rôle dans le développement d'une conscience politique juive face au nazisme en effet achevant le roman au moment de la montée en puissance du NSDAP Werfel n'était nullement étranger à un esprit de solidarité dépersécuté du reste donc dès le printemps 1933 avant même l'apparution du livre son nom figurait parmi ceux des 130 écrivains dont les oeuvres furent jetées aux flammes au nom de la lutte contre l'esprit anti-allemand et donc furent alors jetées dans les brasiers nazis par des étudiants allemands les oeuvres de Sigmund Freud de Karl Marx d'Arthur Schnitzler et de Stephen Zweig en même temps que les siennes il reste que ce livre a pu apparaître après cette campagne contre l'esprit anti-allemand en novembre 1933 à Vienne et alors les officiels turcs comprennent qu'ils ont du souci à se faire pourquoi ? d'abord parce que le livre apparu donc chez Paul Solnay je vous remontre encore la couverture chez Paul Solnay qui est une figure centrale du champ éditorial autrichien de l'entre-deux-guerres qui a par exemple publié Arthur Schnitzler Heinrich Mann ou encore H.G. Wells ensuite parce que le livre est d'emblée accueilli très favorablement dans la presse autrichienne et suisse beaucoup moins dans la presse allemande enfin parce que poète, dramaturge et romancier prolifique Franz Werfel est déjà un écrivain réputé traduit en anglais italien, tchèque, français depuis presque une décennie et publié à Philadelphie New York Londres Amsterdam Paris et Prague et de fait le livre va lui donner une notoriété encore plus grande les 40 jours du Moussada paraissent dès 1934 en hébreu à Tel Aviv en yiddish à Vinyus en hongrois en tchèque et en anglais toujours en 1934 et dès 1935 en italien polonais suédois arménien à Sofia avant enfin de voir le jour en français en 1936 chez Albin Michel en espagnol à Santiago du Chili évidemment en 1937 puis à nouveau en yiddish en 1938 à Varsovie avant d'être republié en allemand en 1939 à Amsterdam c'est Jean-Marc Laffont qui a fait cette cartographie cela me mène à ma seconde partie la mobilisation turque contre Werfel donc trois campagnes comme je les annonçais avec une première étape donc qui est donc une réaction immédiate dans le Hakimiyet Imiliye le Hakimiyet Imiliye c'est le journal officiel du parti républicain du peuple le parti unique le parti kémaliste à Ankara et l'enjeu pour Ankara est d'abord donc de faire interdire le livre en Allemagne le premier intellectuel turc à ma connaissance à prendre la plume contre Werfel c'est donc un certain Fali Refke Atay qui a écrit des mémoires célèbres dans les années 60 et ici vous avez une photo qui date du début des années 30 de janvier 33 précisément et il est à la droite immédiate de Mustafa Kemal il nous regarde droit dans les yeux Fali Refke Atay donc il est intéressant parce que il est concerné par ce livre à plus d'un égard d'abord il a lui-même été l'assistant personnel de Tarnat Pacha puis pendant la première guerre mondiale le secrétaire particulier de Djemal Pacha autrement dit ces figures éminentes du comité Union et Progrès et il a été basé au quartier général de la 4ème armée ottomane en Syrie-Palestine laquelle était de toute façon essentiellement basée à Alep avant de devenir l'un des intellectuels les plus proches de Mustafa Kemal c'était aussi un ardent propagandiste du régime et il a cette phrase qu'il a de 1935 donc recueillie par un pensionnaire français de l'Institut français d'archéologie de Istanbul j'ai renoncé depuis des années à la prétention d'être un artiste je suis l'homme d'une cause art, littérature, articles journaux, voyages je fais appel à toutes choses qui peuvent servir ma cause et dans la mesure où elles peuvent la servir c'est tout le prix que je leur accorde quand bien même donc Fali Röfke n'a pas connaissance de première main du livre à ma connaissance il ne connaît pas l'allemand il n'ignore évidemment pas que Talat Pacha et Enver Pacha figurent dans un chapitre central de l'ouvrage ajoutons que Fali Röfke lui-même est romancier et aussi mémorialiste et qu'il a publié en 1932 des mémoires sur sa guerre en Syrie qui s'appelle Zaitin Dae dont le titre est étonnamment proche du titre de Werfel Zaitin Dae le monde des oliviers et dans cet ouvrage on trouve d'ailleurs des références à la déportation des Arméniens qu'il appelle Tejjir et donc sous le gouvernement de Djemal Pacha dont il dépendait lui-même si bien que le 25 décembre 1933 il dénonce donc dans le Hakimiyet Imiliye là c'est pas l'édition du 25 décembre il dénonce je vous montre la citation il dénonce donc le Moussada en les termes suivants Moussada est un livre qui raconte la barbarie des Turcs l'auteur a pris pour objet la question arménienne vous voyez Arménime et Célestie pendant la grande guerre toutes les rumeurs les allégations les histoires et les calomnies qui ont paru dans les journaux depuis 15 ans chacune agrémentée d'une dose d'imagination se trouve romancée dans Moussada alors c'est intéressant parce que vous voyez comment se problématise d'emblée une critique du stigmate du Turc comme le barbare les barbares éternels donc un rejeu en quelque sorte de la critique de l'orientalisme au sens saïdien du terme et comment est-ce que cette critique de l'orientalisme européen la figure du Turc éternellement barbare de Victor Hugo si vous voulez est mise au service de la cause visant à empêcher la reconnaissance de ce que nous appelons nous génocide des Arméniens et ça c'est un point qui n'est pas tout à fait anecdotique c'est à dire que on va trouver dans une revue que je vais vous montrer un peu plus loin la Turquie qu'est ma liste des formulations précoces du même concept d'orientalisme tel que Saïd va le définir à la fin des années 1970 une critique de la façon dont les Européens barbarisent stigmatisent les Turcs et donc il y a une conjonction entre la critique de l'orientalisme et la critique de la revendication de génocide des Arméniens d'existence d'un génocide des Arméniens dans les jours qui suivent c'est un autre intellectuel majeur du régime kémaliste ce que j'appelle des journalistes de régime donc un certain Burhan Asaf qui est un ancien étudiant d'architecture de Berlin ancien communiste rallié au nationalisme turc qui va monter au créneau et qui va à son tour fustiger dans le Hakimiyet Himiliye le même journal officiel du parti républicain du peuple à Ankara donc un récit fabriqué de toute pièce et exigé donc que le gouvernement allemand censure l'ouvrage il est bien établi que le gouvernement allemand lui-même avait des bonnes raisons d'empêcher l'apparition du livre en Allemagne il reste qu'avant même que l'interdiction ne devienne effective le Hakimiyet Himiliye peut se réjouir en publiant une photographie de Goebbels de ce que le gouvernement allemand a décidé d'interdire Moussada en Allemagne ainsi on voit dès les premières semaines après l'apparition du livre en novembre 33 à Vienne une alliance négationniste se mettre en place entre Ankara et Berlin visant à faire interdire le livre cela au point que le 28 février 1934 dans le semi-officiel Hakimiyet Himiliye on trouve un étonnant article en haut à gauche intitulé Moussada qui est en fait un extrait ou plutôt une traduction d'un article originellement paru dans le Folkische Beobarte alors là je vous ai mis une couverture du Folkische Beobarte qui n'est pas l'article original en question mais c'est bien de cet article-là de ce journal-là qui est lui-même l'organe officiel du NSDAP du parti nationaliste national-socialiste donc que provient cet article paru dans le journal officiel du parti républicain du peuple qui lit-on ? Enfin ces choses faites le roman de Franz Werfel Les 40 jours du Moussada est interdit c'était en vérité un geste bien naturel d'ailleurs les écrits de Werfel appartiennent à la classe des livres des Émile Ludwig des Heinrich Mann et Leon Fischwanger Werfel c'était jusqu'à un certain point le juif courtois de feu les écrivains de l'époque de Weimar sous couvert de romans il manifestait ouvertement son fanatisme politique et sa haine vicieuse de tout ce qui est allemand je vous rappelle que c'est en turc que tout cela est écrit au plan des opinions Werfel passe pour un bon chrétien ce brouillon d'écrivain judéo-chrétien au cours d'un voyage en Turquie et non pas en Syrie comme c'est en réalité le cas a entendu deux ou trois choses sur le sort des Arméniens il est connu que les Arméniens parce qu'ils privilégient toujours leurs intérêts privés sur l'intérêt général de l'État ont toujours posé des difficultés à la Turquie là on a une expression typique de ce que Stéphane Hirig a appelé l'anti-arménianisme allemand la figure de l'Arménien parasitique si bien qu'à la fin la patience des Turcs s'est épuisée et naturellement on est passé à l'action contre eux sans trop de ménagement ici vous voyez on est moins dans la négation que dans la justification il poursuit ces actions des Turcs représentent la réaction naturelle d'un État nationaliste qui porte le désir de s'élever face à un élément étranger quand il parle des actions des Turcs il parle du génocide une telle situation représenterait un terrain de jeu idéal représenter un terrain de jeu idéal pour les affaires de M. Werfel la vérité est que l'intéressé n'a pu digérer la fondation du Troisième Reich en Allemagne c'est pourquoi muni de son stylo il a écrit en un temps pas plus long que dix mois un roman de 1200 pages en deux volumes je termine cette citation est longue mais importante ce roman n'est pas seulement contre la jeune Turquie il constitue en même temps une satire complète d'un véritable socialisme dans ce livre la haine d'un juif avide et on va revoir apparaître cette figure du juif avide un peu plus loin est transparente contre les efforts et la dynamique d'une nation qui cherche à s'élever imprégnée de bout en bout d'un sadisme dégoûtant et exhalant la cruauté ce livre rend aussi service de façon tout à fait évidente à une abominable propagande contre l'Allemagne je vous le disais le terme de propagande apparaît alors évidemment on va laisser de côté ici les aspects caractéristiques l'injure l'invective caractéristique d'Along du Troisième Reich on va insister simplement sur le renversement de l'accusation dont le roman entend qu'il expose au grand jour les génocides arméniens et porteurs c'est à dire faire de Franz Werfel le tenant de l'immoralité du sadisme de la cruauté on va noter également donc la façon très allusive dont le génocide des arméniens est tout de même évoqué mais ce sur quoi je veux inciter dans cet article c'est aussi sur le fait qu'on a une exaltation nationale socialiste nazie traduite en turc de la jeune Turquie et là il n'y a aucune distinction qui est faite entre la Turquie unioniste la Turquie donc des années 1913-1918 ou 1908-1918 et la Turquie dite kémaliste lequel terme n'existe pas encore dans la langue officielle turque enfin allemands et jeunes turcs sont présentés comme partageant un même idéal d'élévation nationale et ils ont le même ennemi le juif Werfel si les premières réactions des intellectuels ankariotes contre Werfel sont dénuées d'antisémitisme il n'en demeure pas moins que les hommes d'Ankara se mettent pour ainsi dire ici même les mots à la bouche autrement dit de la propagande nazie traduite en turc dans le journal du parti unique turc ce n'est plus tout à fait de la propagande nazie c'est déjà un peu de la propagande turque la réaction institutionnelle d'Ankara ne tarde pas en mai 1933 avait été créée donc avant la création avant la parution du livre une direction générale de la presse qui dépendait elle du ministère de l'intérieur autrement dit un bureau de censure de la presse dans un contexte de régime très autoritaire un an plus tard en mai 1934 donc quelques mois après la parution du livre de Werfel le parlement turc vote une loi qui en élargit sensiblement les compétences avec la mission d'exercer une veille sur tout ce qui se publie à l'étranger de faire connaître la Turquie hors du pays et de mener la lutte contre les propagandes négatives enfin de produire des publications dans son propre domaine et ce sera la revue La Turquie Kemaliste dont je viens de parler et dont je vous montrerai quelques couvertures dans un instant qui est en charge de cette direction de la presse depuis mai 1933 c'est un troisième journaliste de régime en la personne de Vedat Nedim Ter Ter c'est le nom qu'il va prendre en 1934 au moment de la réforme des noms de famille lui aussi est passé par Berlin il a fait des études d'économie sous la direction de Werner Sornbart économiste inspirateur de la révolution conservatrice allemande il s'est initié au marxisme-léninisme mais se rallie à la fin des années 1920 au nationalisme turc et participe à un groupe très célèbre d'intellectuels turcs proches du régime le groupe Cadro et donc en mai 1933 c'est lui qui est nommé à la tête de la direction de la presse du ministère de l'intérieur et qui y reste lorsque cette direction de la presse est désormais chargée de lutter contre les propagandes négatives on verra qu'il ira faire un stage de formation en Europe et je vous dirai où dans un instant ce qui m'intéresse c'est que ce Vedat Nedimter donc dirige cette direction de la presse du ministère de l'intérieur et il dépend donc d'un certain Shukru Kaya le ministre de l'intérieur Shukru Kaya est une figure importante dont il faut parler ici docteur en droit de la Sorbonne il est je résume il siège à la commission des échanges de population autrement dit c'est lui qui orchestre la purification donc ethnique après ce qu'en turc on appelle la guerre balkanique et en français les guerres balkaniques il devient au sein du ministère de l'intérieur un proche de Talat Pacha et même un client de Talat Pacha et en septembre 1915 il est affecté à la direction de l'installation des tribus et des réfugiés d'où il va superviser les camps de la mort et l'extermination donc des Arméniens pendant la deuxième phase du génocide en 1923 membre de la délégation turque à Lausanne il supervise l'échange de populations en 1924-1925 il est ministre des affaires étrangères de la jeune république et il va devenir l'inamovible ministre de l'intérieur donc autrement dit le grand héros de la laïcité turque de 1927 jusqu'à la mort de Mustafa Kemal en 1938 c'est lui qui dirige qui supervise Vedat Nedimter et donc c'est sous sa direction qu'est publiée à partir de 1934 cette fameuse revue La Turquie Kemaliste dont je vous montre ici quelques couvertures ou quelques éléments le buste de Mustafa Kemal est omniprésent évidemment le portrait de Mustafa Kemal cette revue La Turquie Kemaliste elle est importante et voilà ce que le même Vedat Nedimter en dit dans ses propres mémoires ou dans un livre un essai politique publié 40 ans plus tard 46 ans plus tard en 1980 le drame du Kemalisme donc il parle de la revue et il écrit nous l'envoyons à toutes nos ambassades à tous nos consulats à nos attachés aux journaux et revues étrangers connues aux écrivains célèbres notre grand ambassadeur à Washington le regretté Munir Ertegun Ertegun dont on va reparler dans un instant écrivit dans une lettre à mon ministre Shukrukaya au sujet de cette revue que c'était une oeuvre qui accroît la considération dont je bénéficie alors voilà donc si vous voulez ça c'est la première étape de la campagne contre Werfel la deuxième étape que j'appelle panique cinématographique elle intervient lorsque le gouvernement turc est informé de ce que la métropolitaine Goldwyn Mayer qui à l'époque est la plus importante compagnie cinématographique au monde projette et même a déjà acheté les droits dès février 1934 en réalité projette un film tiré du livre du roman de Franz Werfel et ce n'est qu'à l'automne 1934 que la MGM pressentant que son projet pourrait déplaire aux turcs avise l'ambassadeur turc à Washington le même Mehmet Munir Ertegun du projet c'était écrit l'historien Edouard Minassian ouvrir la boîte de Pandore dès lors en effet en novembre 1934 l'affaire va prendre une tournure internationale une tournure diplomatique quand le représentant turc manifeste donc son inquiétude auprès du département d'état américain et voilà qui en effet fait entrer le dossier Werfel dans une phase différente avec une inquiétude qui s'accroît quand le 2 décembre 1934 la New York Times Book Review consacre sa une à l'édition anglaise du livre et de fait le succès est au rendez-vous puisque dans les deux premières semaines qui suivent la parution pas moins de 35 000 exemplaires sont vendus aux Etats-Unis il s'en écoulera 200 000 jusqu'à l'automne 1935 ce qui inquiète évidemment le plus les turcs c'est le projet de film de la MGM dans la presse turque on compte et on redoute les centaines de milliers de personnes qui à travers le monde vont être amenées à entendre parler et même voir à l'écran les mensonges les rumeurs les allégations colportées tout ça entre guillemets bien entendu par Franz Erfeld ce climat de panique cinématographique atteint son apogée lorsque en avril 1935 la presse américaine annonce donc la mise en production du film avec pressenti dans le rôle-titre le célèbre Clark Gable et vous voyez ici Clark Gable en train de courtiser dans un film sans doute Gene Harlow panique à bord voilà qui conduit en fait alors là vous voyez déjà une inquiétude en mai 1935 avec des menaces de boycott qui commencent à apparaître c'est à dire qu'on passe en fait avec le moment où la MGM annonce publiquement son projet de film où c'est plus une discussion qui reste dans les cabinets feutrés des ambassades à partir du moment où ça devient un débat public Ankara réagit en mettant en mobilisant la presse turque et en annonçant donc des menaces des menaces de boycott contre le film contre la MGM et plus largement contre les intérêts américains en Turquie c'est néanmoins à partir de septembre 1935 que j'identifie une troisième phase et que j'appelle plus proprement le temps des menaces et c'est là qu'il faut en revenir en fait à cette figure donc de Vedat Nedimter car Sevedat Nedimter en fait a été envoyé pendant l'été 35 faire un stage quand on regarde dans les archives diplomatiques nouvellement accessibles donc en ligne du 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 ministère d'affaires étrangères turques là en l'occurrence c'est pas les affaires étrangères mais c'est une lettre donc qui est adressée qui est liée aux archives de la présidence du conseil on apprend que le directeur général de la presse Vedat Nedimter reçoit un post-port et 2000 livres pour se rendre pour une formation en Europe on n'en sait pas plus il faut donc en fait aller à Washington au NARA pour s'aviser de ce que probablement il s'est rendu à Berlin et là je vais le citer donc je vais citer le secrétaire le chargé d'affaires américain Holland Shaw qui adresse cette note au secrétaire d'état américain à Washington Cordell Hull où il lui écrit que Vedat Nedimter donc le directeur général de la presse s'est en effet rendu à Berlin besides the sentiment of the Turks concerning the Musada film the strength of which I do not for a moment question there are other forces at work a couple of years ago there was established at Ankara in the ministry of the interior a general directorate of the press and Vedat Nedimter an energetic German trained ex-communist and the leader of the Cadro group was appointed director general et il poursuit sur sa mission it has always been one of the cardinal policies that his organization should control and direct a positive type of propaganda to reach the Turkish people and the world at large through books motion pictures the theater the radio the radio and the press or croit savoir le diplomate américain le dit Vedat Nedim revient justement tout juste d'un séjour en Allemagne où il a pu se former à la propagande this summer Vedat Nedim went to Germany and I understand studied German propaganda technique and no less a master than Goebbels it is all together a coincidence that Vedat Nedim return to Turkey should coincide with references in the press to the desirability of establishing a ministry of propaganda in Turkey donc en gros on parle de créer un ministre terre de la propagande en Turquie suite au retour et il insiste sur l'émergence de ce qu'il appelle an undercurrent of antisemitism et en effet ce que j'appelle la troisième phase de la campagne c'est précisément à partir de septembre 35 une tonalité nouvelle relativement absente jusqu'à présent antisémite ainsi par exemple cette une du Haber du 3 septembre 1935 où si vous regardez en bas il y a écrit Butun Yahudiler vous la voyez mieux ici et que dit ce journal il dit et les juifs allez donc voir ce qui se lit en quatrième page alors voilà ce qu'on y lit le Moussada propose une interprétation orientée contre nous et pleine de calomnie de la lutte à mort entre arméniens et turcs pendant la guerre générale l'homme qui a écrit le roman du film les 40 nuits du Moussada est un juif du nom de Franz Werfel de sorte que l'entreprise Metro Galwin Mayer qui fondamentalement est la propriété des juifs a choisi l'oeuvre de l'un de ses congénères pour en tirer un film même tonalité trois jours plus tard 6 septembre 35 entreprise juive attention à vous ne s'utilisez pas pour les profits d'un film le Kourou des Turcs qui jusqu'à présent n'ont pas témoigné d'hostilité à l'encontre de votre race et je donne encore une citation qui va me permettre après d'amener des éléments plus analytiques si le film vient d'être produit il est certain que les réactions ainsi provoquées par cet écrivain juif et par la finance juive seront considérables en Turquie à toutes les entreprises juives nous adresserons la recommandation suivante qu'elles avisent la MGM de ce que jusqu'à présent les juifs ont été bien traités en Turquie et qu'ils fassent l'obstacle à la production de ce film faute de quoi la réalisation de ces éducubrations avec un écrivain juif et avec la finance juive seront du plus mauvais effet sur l'état d'esprit turc donc évidemment il y a un phénomène nouveau qui consiste en fait à dénoncer non seulement le juif Franz Werfel et la MGM entreprise juive mais à suggérer l'idée d'une complicité des juifs du monde entier et donc des juifs de Turquie également difficile de ne pas voir dans ces lignes l'inspiration des éructations nazies contre la juiverie internationale on perçoit ainsi sous quel régime de harcèlement moral et politique vivent les non musulmans en l'espèce les juifs mais bientôt viendra le tour des arméniens dans la Turquie nationaliste en l'occurrence face au gouvernement américain et face à la MGM la Turquie officielle ici représentée par la presse prend ses propres citoyens non musulmans en otage les efforts du Turc finissent par payer début octobre 1935 la nouvelle tombe suite à l'intervention conjointe du département d'état et de la motion picture association auprès de la MGM cette dernière annonce renoncer à faire le film l'ambassadeur Mehmet Munir Ertegun s'empresse de remercier le département d'état on est en octobre on est début octobre 1935 et donc j'ai sommairement résumé la chronologie de ce que je viens de raconter avec les trois campagnes donc en fait c'est pas en novembre 1935 mais en octobre 1935 que Washington informe Ankara que le film ne se fera pas et donc tout aurait pu s'arrêter là c'est là que j'en viens au troisième temps de mon exposé l'autodafé du 15 décembre 1935 en effet à la mi-décembre 1935 la campagne contre Verfel reprend aussi brièvement qu'intensément donc le 13 décembre 1935 le docteur Arshak Sureynan un notable de la communauté arménienne endosse à son tour la rhétorique du pouvoir en écrivant dans le Jumuriyet qui est le principal organe du parti républicain du peuple à Istanbul il écrit aucun Arménien et d'ailleurs le principal journal de Turquie le principal quotidien turc aucun Arménien ne consentira à ce que la question arménienne qui depuis les siècles a été manipulée comme un jouet entre les mains des diplomates européens soit cette fois exploité par un juif dans le champ de la littérature quelle autre motivation je poursuis que l'appât du gain peut amener un juif qui n'avait pas une once d'intérêt pour les Arméniens et sans la moindre raison à se préoccuper des Arméniens et prendre pour sujet à coup d'exagération et de déformation des événements et j'ai mis événements en rouge parce qu'évidemment c'est une forme de fémisme qui se sont déroulés il y a 10 ou 15 ans donc voilà les Arméniens qui montent au créneau et dès le lendemain également donc on fait état donc dans le 14 décembre 1935 donc de l'indignation infiale des citoyens Arméniens et Juifs qui à leur tour montent au créneau dans ce journal Stambouliot pour dénoncer le juif Franz Verfeld et vous voyez d'ailleurs que étonnamment ici sur cette photo il a été affublé d'une semble-t-il d'une boucle d'oreille comme si le féminisé c'était en quelque sorte l'abaisser c'est une interprétation qui est peut-être discutable mais en tout cas sur la photo c'est très clair c'est pas une coquille ou une faute d'impression quoi qu'il en soit le 14 décembre 1935 donc à leur tour les juifs dénoncent Franz Verfeld apprenant que Franz Verfeld l'auteur de l'oeuvre les 40 jours du Moussada est connu en tant qu'écrivain juif les juifs de notre pays ont eux aussi été affligés bien qu'ils doutent fortement que Franz Verfeld soit juif ils ont quoi qu'il en soit ressenti une très profonde indignation et une détestation vis-à-vis des monnaies d'un auteur contre notre pays nos concitoyens juifs en tant que composants de la grande nation turque sont résolus et déterminés à combattre de toutes les façons cet attentat et j'ai mis attentat en rouge parce que ça aussi c'est un mot typique du discours négationniste c'est déjà en dénonçant les attentats arméniens perpétrés à Istanbul en 1896 en août 96 qu'on a orchestré la traque et le massacre des Arméniens d'Istanbul donc le terme d'attentat est lui-même tout à fait connoté j'en viens au coeur de mon propos cette fameuse chorégraphie négationniste du 15 décembre 1935 alors ça se passe à Pangalte excusez-moi pour cette carte pas très historique tirée de Wikipédia et voilà donc l'image l'image que dont je vais à laquelle à la contextualisation de laquelle je vais procéder en plusieurs étapes ça se passe d'abord le dimanche 15 décembre donc à la sortie de la messe et ce sont donc les intellectuels turcs-arméniens d'Istanbul comme l'article en parle qui se réunissent sur le parterre de l'église de Pangalte vieux quartier arménien de la rive européenne d'Istanbul et là à 11h tapante donc deux journalistes arméniens selon ce que l'article raconte mettent le feu à la paille disposée au pied du bûcher dressée pour l'occasion sur l'édicule une photographie ou peut-être un portrait plus grande que nature de Franck de Werfel les yeux baissés ainsi qu'un objet de forme rectangulaire sur lequel on a écrit à la main le titre du livre mais on l'a écrit en anglais The 40 Days of Musada suivi du nom de l'auteur donc la chorale de l'église ainsi que des élèves accompagnent la mise à feu en chantant l'hymne national turc il est difficile de se faire une idée de l'affluence la photo ci-dessous prise alors qu'une partie du bûcher est déjà en flamme montre un homme sans doute l'un des deux journalistes arméniens en train de craquer une allumette pour embraser le côté qui n'a pas encore été sur ce cliché donc publié en une du Jumouriet le 16 décembre 1935 le lendemain on distingue 14 personnes 13 visages et une main hors cadre à l'extrême gauche l'atmosphère d'ailleurs n'a pas l'air totalement sinistre si les plus vieux à droite sur la photo ont le visage fermé les plus jeunes dont un jeune homme souriant et une jeune fille à gauche affichent un air enjoué c'est en somme l'image d'une cérémonie cocardière bon enfant patriotique sans fausse note après allumage du bûcher la solennité se poursuit par l'allocution donc de Aram Aslan un membre du conseil d'administration de la communauté arménienne du quartier de Beyolou dont les premiers mots dénoncent dans la même tonalité tout à la fois antisémite et négationniste l'usurpation par Franz Werfel du nom des arméniens je cite et donc ça c'est le discours qu'il a prononcé tel qu'il a été restitué dans la presse citoyens les arméniens de Turquie ayant appris par les journaux qu'un livre plein de calomnies à l'encontre de la véritable et noble nation turque avait été écrit protestent violemment contre l'audace de cette apatride arrogant qui exploite le nom des arméniens pour satisfaire des intérêts purement personnels vous voyez comment on retrouve cette rhétorique du juif avide qu'on avait déjà vu dans la prose nationale socialiste traduite en turc en février 1934 il poursuit et j'ai mis en vert des références que je considère comme religieuses pour la première fois depuis des siècles les arméniens turcs ont commencé à vivre une vie fraternelle dans le paradis créé par notre grand président de la république Atatürk pour manifester en acte leur attachement profond envers ce saint pays ils ont brûlé publiquement en ce jour Franz Werfel vous voyez qu'ils ne se disent pas ils ont brûlé publiquement une image ou une effigie cet homme maudit qui a pris part à un attentat contre notre patrie sacrée ainsi que le délire qui a pour titre les 40 jours de Moussada ce faisant nous entendons faire connaître au monde entier que la destinée de ceux qui veulent semer la discorde parmi nous est la mort maudits soient ceux qui parlent et lèvent la main contre la turcité et l'audience de répéter à l'unition telle que le journaliste de Joe Morillette en tout cas en parle maudit soit-il Karlsson alors comment interpréter cette scène cette performance cérémonielle discursive d'abord il s'agit d'ensauvager les arméniens dans sa dimension performative précisément peut-être plus encore que discursive la scène traduit une volonté d'abaissement des notables et des institutions arméniennes d'Istanbul et à travers eux de tous les arméniens du monde l'humiliation en effet est redoublée par le fait que la scène se déroule sur le parvis de leur église avec le concours de leur chorale et de membres de leur jeunesse incarnation de l'avenir du groupe dans le même temps la scène telle qu'elle est photographiée puis reproduite en page de couverture d'un journal du principal journal turc du principal quotidien turc se déroule au coeur de l'espace public non seulement Stambouliot mais turc et même international autrement dit à la face du monde la Turquie officielle force les arméniens du pays ou les conduit à adopter la posture avilissante décivilisée du brûleur de livres c'est à dire dans l'actualité des années 30 du nazi référence que les reporters du Jumuriet qui ont largement rendu compte des autodafés allemands de mai 33 donc ont bien entendu à l'esprit au reste les mots du notable arménien font écho à ceux du Folkischö et au Barter comme je le disais tel que traduit presque deux ans par avant donc à travers cette figure du juif avare singulière inversion des rôles en définitive car il s'agit tout à la fois de renverser le projet de Franz Werfel d'unir juifs et arméniens dans un même destin historique et de retourner le stigmate de la barbarie contre cela même que son livre venait héroïser autrement dit il s'agit d'en sauvager les arméniens la deuxième la deuxième lecture que je propose de cet événement c'est une opération qui consiste à intimider les juifs on est en décembre 35 on est 18 mois après les pogroms de Thrace qui ont conduit les juifs de Thrace à quitter massivement la région et à s'installer à Istanbul et on est quelques semaines après les premiers coups de ce monstre de septembre 35 que j'ai énoncé précédemment il faut donc en effet voir dans cette mise en scène un nouveau rappel à l'ordre vis-à-vis des juifs voir une menace explicite à travers la profération d'une parole antisémite éminemment située l'arrogance juive le juif apatride l'appreuté au gain et c'est donc une manière encore une fois de faire endosser par les arméniens un antisémitisme dont Ankara se défend volontiers quand il s'adresse à l'occident alors même qu'il s'est rendu coupable ou complice des pogroms de Thrace de juin 34 une intimidation par procuration en somme mais il y a peut-être de plus que cela en effet la référence à l'autodafé pour les juifs je rappelle que autodafé ça veut dire acte de foi ça renvoie évidemment c'est une scène ibérique ça renvoie à leur propre passé et évidemment que les cadres de la sonanité la sortie d'église le parterre la tonalité religieuse de l'allocution tout cela renvoie les juifs à une mémoire non seulement des persécutions antisémites nazies mais aussi à leur propre passé je parle des juifs de Turquie pour ceux qui venaient du monde séfarade à leur propre passé en lien avec donc la fuite d'Espagne et du Portugal entre 1492 et 1497 l'inquisition en effet est une référence centrale dans la subjectivation politique ou religieuse des séfarades depuis 4 siècles et elle est plus encore depuis qu'au 19ème siècle des savants juifs allemands ont construit l'image d'un empire ottoman accueillant et tolérant pour les juifs face à une chrétienté médiévale et moderne obscurantiste il y a là une mythologie politique qui s'est donc sécularisée au 19ème siècle à partir des années 80 et dont le moment saillant fut le fameux moment de 1892 à l'occasion de quoi on célébra le 4ème centenaire de l'arrivée des juifs d'Espagne les dirigeants du Milad juif élaborèrent alors un grand récit de la tolérance ottomane ou turque depuis des siècles et de la gratitude juive récit sans s'est témoigné d'une indéfectible loyauté donc des juifs vis-à-vis de l'Empire Marc Baer l'historien Marc Baer a toutefois souligné tout ce que la promotion de ce discours dichotomique à la guerre des turcs des années 90 au début des années 1920 doit en réalité à la grande peur des juifs ottomans de subir le même destin que les arméniens faire performer un autodafé dans les rues d'Istanbul par des chrétiens comme si on était encore à Séville ou à Lisbonne n'a donc rien d'anodin imposer cela à des arméniens 20 ans après 1915 l'était encore moins et c'est donc cette lecture juive de l'autodafé arménien du 15 décembre 1935 qui me paraît ici pertinente d'autant plus que les références à l'Espagne à l'inquisition à la persécution et donc à la gratitude des juifs ont été régulièrement rappelés au cours des années 20 et 30 y compris à travers des campagnes d'intimidation des juifs dans le même Jumouriet les accusant de déloyauter les accusant de vouloir retourner en Espagne en définitive négationnisme antisémitisme anti-arménianisme comme dit Irig sont ici étroitement liés l'abaissement des arméniens est la première et brutale finalité de cette autodafé de papier mais l'opération révèle dans le même temps deux autres intentions d'abord l'intimidation des juifs auprès desquels la menace antisémite avait de toute façon cessé d'être voilée depuis septembre et de là un effort pour décourager toute idée de communauté de destin entre arméniens et juifs ce dont le livre de Werfel se voulait précisément l'incarnation la dernière finalité est la plus évidente c'est l'injonction renouvelée adressée à tous à revenir à l'ordre des choses dans la Turquie dite kemaliste à savoir le silence comme loi générale et ordinaire on fait dire ou l'on laisse dire par les arméniens de Turquie que dans la Turquie de Mustapha Kemal entre guillemets on ne parle pas du sort des arméniens alors j'avais prévu de vous présenter une petite citation en plus il s'agit en fait d'un article d'une archive tirée cette fois-ci du centre des archives diplomatiques de Nantes et c'est Jean Lescuyer qui est un autre observateur de la scène turque un diplomate français à Istanbul qui donc raconte la façon dont lui il aperçut la chose et il insiste beaucoup sur la servilité des minorités preuve que en quelque sorte le discours proposé par le Jumouriet a porté je le cite lorsque en octobre dernier les autorités municipales de toutes les villes de Turquie donc qui avaient échappé à un attentat pour féliciter le Ghazi d'avoir échappé à l'attentat organisèrent de grandes manifestations les minoritaires s'y associèrent partout avec un enthousiasme tapageur enfin tout récemment le gouvernement d'Ankara s'étant ému de la publication d'un livre intitulé 40 jours sur le Moussada dans lequel l'auteur un Israélite du nom de Franz Verfeld qu'il écrit avec un dé évoque les mauvais traitements infligés aux Arméniens par les Turcs pendant la guerre les communautés juives et arméniennes d'Istanbul flétrirent bruyamment l'ouvrage et le film qui en avait été tiré et les conseils d'administration des deux communautés ordonnèrent que le livre et l'effigie de l'auteur soient brûlés sur le parvis de l'église arménienne tant de servilité déplait au peuple turc sinon au gouvernement qui se félicite de tenir les minorités bien en main et de fait elles ne constituent plus un danger pour la Turquie sans doute ne s'assimileront-elles jamais à une nation qu'elles méprisent et qui le leur rend bien elles disparaîtront peu à peu par extinction et surtout par émigration il n'en restera que les meilleurs éléments ceux dont les ressources matérielles et surtout les qualités intellectuelles feront pour l'état d'utiles auxiliaires ceux-là par crainte et par intérêt sauront s'adapter se turquifier le gouvernement d'Ankara n'hésitera pas à les utiliser et après avoir renié leurs ancêtres ils feront comme eux et sous une autre étiquette ils serviront la Turquie vous voyez comment le message porté par finalement l'autodafé arménien a fait mouche auprès d'un observateur supposé avisé tel que ce genre de l'escuyer qui donc est turcophone et diplomate je conclue je conclue en en proposant la notion de république du silence en février 1936 Franz Werfel arrivait à Paris de retour d'un voyage de trois mois aux Etats-Unis ironiquement ce fut par un autre hymne qu'une foule de jeunes arméniens parisiens l'accueillit à son arrivée en gare à cette date le romancier pensait encore que le film verrait le jour s'il est à mon avis ici important de retenir cet épisode de l'autodafé et plus largement de la campagne négationniste du milieu des années 30 c'est pour deux raisons c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un moment de rupture où la capacité de baillonnement si ce n'est d'étouffement de la mémoire du crime par le régime turc est temporairement remise en cause Werfel et la MGM conduisent Ankara à orchestrer une brillante campagne qui se démarque fortement dans le silence qui nimbait le crime depuis les années 20 c'est ensuite et dès lors parce que de ce silence la dite orchestration vient requalifier le sens loin d'être la marque d'une omission passive ou de quelque inertie liée au massacre il faut lire le silence le non-dit le non-sujet turc entourant le crime des années 20 aux années 60 comme au contraire une active réduction au silence une silenciation c'est-à-dire un coûteux vigilant et victorieux travail de prohibition mémorielle et discursive si victorieux d'ailleurs qu'il est demeuré à bien des égards inaperçu des historiens du génocide des arméniens ou plutôt la négation du génocide des arméniens eux-mêmes ce qu'a démontré en d'autres termes la présente communication c'est que loin d'être un non-sujet le génocide est au contraire une affaire de la plus haute importance pour Ankara bien avant les années 70 de la latence du crime dans la Turquie républicaine la campagne contre Verfel fut la plus criante et la plus sordide manifestation finalement la sortie des 40 jours du Moussadar en 1933 aura en effet eu l'effet d'une bombe et l'on ne peut que souligner de ce point de vue les similitudes entre l'intense mobilisation bureaucratique journaliste fonctionnaire diplomate et discursive dont la campagne anti-Verfel est le nom et l'organisation de cette grande dénégation de ce négationnisme institutionnel dont je parlais précédemment tel qu'on l'observe à partir des années 70 sous l'effet des attentats attentats bien réels cette fois perpétrés par des groupes terroristes arméniens à travers le monde de fait la direction générale de la presse recréée donc en mai 34 au sein du ministère de l'intérieur n'est pas sans préfigurer la direction générale du renseignement et de la recherche fondée en 1981 au sein du ministère des affaires étrangères la différence entre les deux moments réside sans doute moins dans le contenu même de la dénégation que dans la nature des rapports de force qui la sous-tendent dans les années 30 la Turquie parvient à imposer ses fins y compris auprès du département d'état américain et la loi du silence peut ainsi être fermement rétablie 40 ans plus tard la montée en puissance des voix arméniennes ou non en faveur de la reconnaissance du crime à l'échelle internationale aura contraint l'état turc à ne plus jamais démobiliser en définitive la grande dénégation des années 70 80 et jusqu'à deux jours apparaît moins pour Ankara comme le début d'une ère nouvelle que comme une nouvelle rupture du silence une seconde crise négationniste si l'on veut bien appeler celle autour de Werfel une première crise négationniste dont elle n'est pas encore sortie en attendant les mots-mêmes de Moussada la montagne de Moïse le mont Moïse sont restés ce qu'ils sont depuis France-Werfel l'un des noms du génocide merci beaucoup Emmanuel Churek en écoutant quelques éléments me viennent à l'esprit premier point les faits sont têtu deuxième point les sources nous permettent de nous approcher des faits pas de les reconstruire mais de nous approcher des faits et l'enquête de l'historien reprend quand on découvre ou redécouvre ces sources troisième point il faut une intégrité intellectuelle et un certain courage pour les analyser enfin dernier point l'historiographie est une opération perpétuelle de déconstruction et de reconstruction et nous te remercions d'avoir fait cette opération devant nous ce soir la parole est à vous bonjour merci beaucoup pour cette présentation passionnante moi j'avais juste une petite question sur deux concepts clés que vous utilisez négation et dénégation et j'aimerais savoir comment vous les différenciez dans votre analyse et comment ces deux phénomènes s'expriment dans les faits alors je voudrais juste avant de répondre à cette question signaler qu'il y a eu plusieurs références bibliographiques que j'aurais voulu faire passer dans ma présentation une biographie de Franz Erfell absolument magnifique que je vous recommande vivement si vous ne la connaissez pas de Peter Stephan Jung je voudrais signaler deux références sur les Arméniens qui ne parlent pas tellement de ce que j'ai parlé aujourd'hui mais qui sont importantes le livre de Talin Sujian le livre de Lerna avec Megchi Olu et puisqu'il a été question de courage je voudrais signaler quand même l'article de gauche de Rifat Bali qui date de 98 dont je pense que lui il a été vraiment courageux parce que c'est un article paru en turc en 98 alors il ne parle pas de négationnisme il n'a pas la problématité il ne parle même pas de génocide d'ailleurs mais on est en Turquie et on est en 98 et publier cet article-là en 98 c'était vraiment important voilà et puis je voulais juste préciser que ceux qui souhaitent reprendre ce que j'ai dit aujourd'hui de manière plus précise et avoir les références bibliographiques peuvent se référer à mon article paru dans les cahiers de la Méditerranée qui sera en ligne d'ici un mois ou deux et qui reprend exactement ce que j'ai dit aujourd'hui de manière plus ample maintenant je réponds ta question puisqu'on se connaît donc négation dénégation en fait tout ce que j'ai présenté ça m'amène à réfléchir à la notion de négationnisme la façon dont la notion de négationnisme est conceptualisée dans notre génération d'historiens elle est éminemment liée à ce que Vidal Nacké racontait c'est-à-dire en gros à la référence à la négation de la Shoah et donc on a une vision de la notion de négationnisme qui est très articulée à ses discours sur à Auschwitz on a brûlé que des poux et donc on cherche à faire équivaloir le négationnisme turc à ce négationnisme-là en fait c'est une erreur parce que évidemment qu'il n'y a pas d'homologie entre les deux formes et que donc la notion de négation que j'entends dans un sens plus large que négationnisme en fait permet et qui d'ailleurs en anglais on a denial permet de et qui donc la notion de négation et en anglais de denial ne fait pas la différence entre le déni et la négation la notion de négation permet d'agréger en fait quelque chose de plus large que ce négationnisme lié au génocide des juifs et qui me semble en fait quelque chose de conceptuellement utile pour réfléchir aux multiples voies sous lesquelles on peut ranger cette catégorie de ces formes de négation et donc la distinction entre négation et dénégation pour moi c'est plutôt de l'ordre de la relation entre l'hypéronyme et l'hyponyme la négation c'est l'hypéronyme c'est une multitude de comportements de pratiques discursives et pas que discursives la dénégation c'est précisément l'expression par exemple soi-disant génocide des arméniens qui apparaît en 80 donc on a des moments de dénégation explicite où on nie le génocide des arméniens ou d'autres manières de le dire on peut parler de massacre de 4e on a vu énormément de fémisme aujourd'hui mais la négation pour moi c'est tout un répertoire d'action c'est regarder ailleurs c'est périodiser son sujet de recherche en s'arrêtant en 1909 donc sans aller jusqu'à 1915 c'est renvoyer le génocide au passé ottoman sans forcément le nier donc en fait il y a un art de la négation dans lequel moi je range même des formes de justification et de ce point de vue là Stéphane Y serait en désaccord parce que Stéphane Y a écrit un livre très important sur la contribution allemande à la haine anti-arménienne ce qu'il appelle l'anti-arménianisme et où l'un de ses arguments c'est de distinguer avec cette perspective très shoato-centrique si vous m'autorisez l'expression négationnisme et justificationnisme voilà on a un travail avec Zeynep Ertouroul sur ces questions on travaille ces notions de négation et on voit en fait comment même dans les années 30 ou 40 les orateurs de la révolution parfois parlent du génocide à leur insu ou consciemment ou de manière obvie et on voit en fait cette négation travailler le discours public y compris le discours moins officiel que celui qu'on peut retrouver dans une presse très contrôlée comme vous l'aurez compris merci autre question oui madame bonjour merci pour votre intervention je voulais savoir aujourd'hui est-ce que la communauté arménienne s'est entre guillemets réappropriée le sujet je pense notamment à l'organe de presse à gauche qui est le journal indépendant de la communauté arménienne dont Rant Dink était vraiment la voix de la communauté arménienne et je voulais savoir si aujourd'hui ou ces dernières années par le biais de ce journal notamment est-ce qu'on avait essayé de parler de cette affaire-là notamment merci alors si c'est par cette affaire-là vous désignez précisément l'affaire Verfel non en fait je pense que c'est une affaire dont on a très peu parlé à part à part l'article que j'ai montré de Rifat Bali qui a ses propres ornières parce que il est publié en Turquie en 98 et il voit pas les choses comme moi je les vois disons qu'il est plus factuel mais le sujet est quand même très sensible parce qu'il met en évidence en fait finalement ce que Taline Soudjian a appelé l'habitus négationniste de la Turquie républicaine et ce qu'elle dit à un moment Taline Soudjian dont j'ai montré le livre à l'instant c'est que cet habitus négationniste il traverse sa frontière entre bourreau et victime ça veut dire que au-delà de la contrainte pure policière directe qui pèse sur les arméniens ou sur les juifs et qui les conduit à en fait à organiser cette cérémonie d'auto-négation qui est absolument sordide au-delà de la contrainte dont on ne peut pas négliger l'importance il y a ce qu'elle met en évidence comme une incorporation une intériorisation de la domination donc elle reprend en fait le paradigme bourdieusien et elle en fait un chème analytique pour comprendre les pratiques de soumission de toutes ces populations dites minoritaires et le terme de minoritaire veut bien dire ce que ça veut dire on ne parle pas de minorité avant 1920 1918-1920 en Turquie c'est des gens qu'on a minorisés c'est des gens qu'on a assignés au statut de minorité et que de fait on persécute encore très largement tout au long des années 1920 aux années 1970 donc ce sujet il est extrêmement sensible parce que personne n'en s'en grandit ni les juifs de Turquie qui essaient de survivre en s'achetant une loyauté ni les arméniens ni évidemment les turcs donc c'était un objet un peu honteux il y a eu quelques petites bribes de publications sur le sujet mais j'ai vraiment l'impression que c'était un sujet qui à la fois révélait énormément et en même temps qui a été relativement contourné voilà après il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire en termes d'histoire des persécutions anti-arméniennes ou anti-minoritaires en Turquie et que le travail fait par Raghos et par Randink est absolument considérable et surtout par la fondation Randink qui a publié qui a publié depuis sa mort en 2008 il y a eu Ermenier Konochoyor toute une série de publications les arméniens parlent qui sont absolument extrêmement importantes et donc la parole arménienne c'est peut-être ça le plus important elle a désormais voix au chapitre sous la forme de publications nombreuses en turc merci autre question oui merci Manuil c'était passionnant je peux vous demander comment comment mais non ah oui pardon donc merci Manuil c'était passionnant en t'écoutant je me suis demandé donc ton cas d'étude est très convaincant est-ce qu'il y a d'autres jusqu'aux années 60 70 avant donc les attentats il y a d'autres publications internationales qui ont le même écho que le livre de Werfel enfin en fait c'est un peu étonnant de penser que que la machine de propagande turque est passée à ce point inaperçu alors même que le livre de Werfel avait quand même été un best-seller qu'il y avait eu ce projet de film enfin le à la fois c'est très convaincant et en même temps c'est quand même très gros oui alors je pense que d'abord il faut penser que c'est quelque chose que dit bien Raymond Kévorquian le génocide des arméniens contrairement au génocide des juifs il a décimé il a éradiqué l'intelligentsia arménienne c'est à dire qu'en fait après le génocide il y a une disparition il y a des intellectuels qui survivent mais globalement les arméniens ont été les premiers à être détruits les intellectuels ont été les premiers dès le 24 avril 1915 la fameuse déportation des intellectuels arméniens et des hommes politiques et donc cette décimation des intellectuels de l'intelligentsia fait et ça il le dit très clairement que les gens qui ont pu écrire l'histoire du génocide c'est des gens qui sont eux-mêmes des enfants d'artisans des gens originaires de milieux populaires et donc ça implique un décalage générationnel et c'est pour ça c'est un des facteurs qui explique l'écart qu'il y a par exemple entre la façon dont on a rapidement mis le doigt sur disons 20 ans ou 30 ans après ce qui s'était passé le génocide des juifs et l'écart considérable qu'il y a la première historiographie scientifique du génocide des arméniens c'est les années 70 quoi c'est Karzou c'est Ternon un peu avant il y a eu l'article de termination Anaït termination dans l'esprit en 1967 mais globalement il y a un effet d'éradication et donc ça je pense c'est un facteur important le deuxième facteur c'est que quand on survit à un génocide on ne regarde pas ce que les turcs pensent on essaie d'abord d'affirmer ce qu'il y a eu et donc cette histoire de la négation de génocide des arméniens c'est quelque chose qui est un courant historiographique un sous-courant historiographique qui a émergé je dirais il y a 10 ans depuis 10 ans maintenant il y a une historiographie de la négation du génocide des arméniens avec des publications importantes et nombreuses a fortiori depuis 2015 et puis le troisième facteur et je m'arrêterai là c'est que inversement les gens qui connaissaient le turc qui parlaient le turc ils avaient une proximité objective et subjective avec la turquie avec le récit historiographique turc et en fait la turcologie comme on l'appelle a eu partie liée avec différentes formes au sens large du terme de négation des génocides des arméniens dès les années 20 c'est très clair avec Jean-Denis dont on parlait tout à l'heure qui se réjouit du succès des turcs en 1923 face aux grecs mais qui ne mesure pas en fait donc là il est aveugle mais c'est un aveuglement extrêmement problématique qui ne mesure pas en fait ce qu'il dit lorsqu'il se réjouit du succès des turcs avec Édouard Herreau qui est un proche de cette turcologie telle qu'elle s'institutionnalise à la Sorbonne ou à l'Inalco ou à Langso et ça jusqu'aux années en fait 2000 et il y a une formule que j'ai en tête donc je crois qu'elle est de Donald Quatert mais je n'arrive pas à la retrouver exactement où il parle de The End of Denial et quand il parle de The End of Denial c'est la fin de la négation du négationnisme des turcologues et il y a cette The End of Denial ça renvoie d'abord aux turcologues américains et anglophones de manière plus large la turcologie française a mis 10 ans de plus je pense qu'un marqueur très important c'est la publication par François Georges de l'article Génocide des Arméniens dans le dictionnaire d'Empire Ottoman merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur merci beaucoup oui en écho à la question qui vient d'être posée je me demandais si tu as évoqué l'élimination finalement de la classe intellectuelle arménienne lors du génocide je me demandais si dans ces années 30, 40, 50, 60 jusqu'à l'émergence de cet état de l'art sur le génocide on a d'autres oeuvres littéraires théâtrales cinématographiques ou tentatives d'oeuvres qui vont subir je dirais la même violence de la part de l'état turc et tentatives d'annélisation de leur existence là en l'occurrence le roman existe mais pas le film voilà est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives venant peut-être venant d'ailleurs comme ce roman venant d'Autriche qui ont subi des sorts communs même si ça ne s'est pas traduit par des autos d'affaires ou de telles campagnes mais où la machine de l'état de la république turc s'est mise en oeuvre pour un minima limiter leur influence leur circulation leur traduction comme ils ont pu le faire avec cette intervention de l'état américain pour empêcher ce film merci merci à ma connaissance non à ma connaissance non mais il n'y a pas d'équivalent de Werfel dans cette période là je crois que c'est pas un hasard si Werfel est une personne fondamentale dans le patrimoine symbolique arménien s'il y a des bustes de Franz Werfel absolument partout dans l'imaginaire symbolique et réel arménien et qu'il occupe cette position voilà d'amplificateur donc je crois que j'ai pas connaissance d'une telle d'une telle mobilisation après il y a plein d'oeuvres d'ouvrages de références qui sont interdites d'entrer en Turquie dans les années 30 dès lors qu'on écrit une biographie d'Atatür qui est un petit peu critique ça rentre pas dès que le mot dictateur apparaît ça n'entre pas mais enfin moi lorsque j'ai écrit et soumis en 2010 à la revue Turcica un article donc sur Jean-Denis qui s'appelait le recteur le professeur et le dictateur son directeur de publication me l'a refusé en me demandant de changer le mot on était donc 72 ans après la disparition du grand homme donc voilà c'est un socle c'est pratique mais l'équivalent en termes de par rapport au génocide des arméniens non un pas à ma connaissance merci est-ce qu'il y a encore une ou deux questions alors j'en ai trois première question comment le sujet est venu à toi comment as-tu découvert Werfel et la question autour de Werfel deuxième sujet deuxième question pardon est-ce qu'il y a un travail historiographique sur l'autocensure autour de la MGM et plus largement d'Hollywood au milieu des années 30 donc j'imagine que notamment les historiens et historiennes et états-uniens se sont penchés sur ce sujet là et puis la troisième question je la garde pour après si jamais tu as le temps je peux répondre assez facilement comment le sujet est venu à moi c'est à cause de Lucette Valenci si j'ose dire Lucette Valenci qui est importante pour l'ISM comme nous le savons parce que elle a voulu organiser et Augustin en a fait partie Augustin Jomier un colloque au musée d'art et d'histoire du judaïsme en juin 2021 sur je cite les juifs et les autres en islam avec cette idée d'aller à l'encontre d'une certaine tendance historiographique qu'elle jugeait communautariste et obsidionale consistant à faire des juifs du monde musulman les victimes ontologiques éternelles de toute éternité de l'antisémitisme musulman et donc elle nous a demandé à Augustin à moi de présenter quelque chose et je lui ai dit mais moi je ne vais pas pouvoir aller dans le sens d'une sorte de relativisation puisque en fait ce que j'ai sous la main c'est plutôt une connaissance de l'historiographie des juifs de Turquie qui est de plus en plus sombre cette historiographie et en fait donc je lui ai proposé une communication qui a porté sur la question le rôle des juifs de Turquie notamment dans la négation du génocide des Arméniens donc des choses assez sordides et c'est dans ce parcours là que j'ai rencontré de manière plus attentive je l'avais déjà vu par le passé l'article de Bali et pour la petite histoire j'ai une grand-mère qui est vivante et qui va bien qui est née en 1921 à Vienne dont la sœur était en classe avec une fille Werfel donc lorsque je suis allé la voir en juin dernier avec une soutenance de thèse j'ai pu en profiter pour aller la voir et déjeuner avec elle je lui ai demandé ce qu'elle pensait de Werfel elle m'a dit mais Werfel je connais très bien quand j'avais 17 ans ma sœur m'a fait lire La journée du bachelier et j'ai pu faire du terrain en quelque sorte puisqu'elle m'a témoigné de la notoriété de Werfel dans ce milieu bourgeois viennois juif viennois tel que la racontait donc Jung dans sa biographie dans sa biographie donc j'ai eu un sentiment tout d'un coup de vertige ça c'est pour la première question et la deuxième réponse elle est facile c'est voilà elle est là la référence c'est Édouard Minassian il a écrit un premier article en 86 et en 2007 il a publié ce livre donc c'était je crois que c'est un prof de college dans un état du Midwest américain qui a un peu consacré sa vie à ça et qui a écumé les archives de la MGM du Hayes Office et bien sûr du State Department et qui publie donc en 2007 ce Et c'est un très bon livre qu'on trouve à BNF Merci beaucoup alors la dernière question c'est que font les historiens historiennes israéliens de ce sujet et l'état israélien aussi ce sont deux choses différentes bien sûr dans la mesure où il y a des relations diplomatiques tout à fait particulières depuis la fondation de l'état d'Israël entre Israël et la Turquie ça c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé notamment il y a un historien qui est vraiment important qui s'appelle Yair Oron qui a écrit beaucoup d'ouvrages très critiques vis-à-vis du gouvernement israélien qui est un très bon universitaire avec des ouvrages importants et qui recense notamment les multiples tentatives parfois réussies parfois non réussies d'ingérence du gouvernement turc dans l'agenda académique israélien et l'un des épisodes les plus célèbres c'est la conférence sur le Holocaust organisée en 1982 à Tel Aviv où il y a eu toute une campagne pour voilà une campagne d'Ankara pour essayer d'empêcher qu'on parle du génocide des Arméniens qui a échoué dans mon souvenir voilà et il y a eu aussi des pressions au niveau du Holocaust Museum donc en fait c'est assez bien documenté il y a il y a il y a l'Ire Horon en français il y a Laurent Olivier Mallet qui a pas mal écrit sur le sujet une belle thèse publiée donc chez Isis à Istanbul qui est importante et puis enfin Rifat Bali lui-même a écrit un livre sur cette question-là en plus de la référence à Marc Baer que j'ai donné donc c'est un sujet qui est relativement travaillé cette question de la triangulation israélo-americano en turc merci beaucoup merci pour votre participation merci pour votre écoute et merci à Emmanuel Scherex pour cette remarquable exposée nous nous retrouvons dans quelques semaines pour une nouvelle conférence alors il y en aura au mois d'avril je regarde Sophie Billardello deux normalement et notamment c'est la conférence qui n'a pas pu avoir lieu de Wassila Saïdia au mois de mars aura lieu le 25 avril si je ne me trompe pas merci merci applaudissements 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 applaudissements